Allo ? Salut Ava ! Salut Anne ! Comment vas-tu ? Ça va bien. Et toi, comment ça va ? Ça va et toi ? Ça fait deux jours, hein ? Deux jours, quoi ? Ça fait deux jours. C'est une expression, ça veut dire que ça fait longtemps. Ah, je connais pas ! Ouais, ça fait longtemps, ça fait une semaine. Ça fait deux jours, c'est l'expression Bambara que j'ai transcrite comme ça en français littéralement. C'est comment Bambara ? Ça fait deux jours, là. Ouais, ça fait deux jours, là. Et j'ai pas ton image. Moi, je te vois, hein. Tu profites avec ton look du jour. C'est joli. C'est un petit gilet bulgare. Bulgare ? Tu sais, moi, je suis d'origine bulgare. Ah bon ? Oui. Ah, ça me rappelle un peu l'histoire des infirmières bulgares avec la Libye. Ha 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 ! Non, mais ça me fait tout de suite penser à ça parce que, tu sais, aujourd'hui, on est en train... La Libye fête les deux ans de, je veux dire, de la chute de Mohamed Khalafi. Oui. Donc, quand on repense un peu l'histoire de la Libye et surtout du processus politique et de tous les enjeux politiques avec l'Occident, écoute, l'histoire des infirmières bulgares a pesé beaucoup. Oui, c'est vrai. Voilà. C'est vrai. Voilà, ça vient là. Ha 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 ! Ha 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 ! Ah, te voilà ! Ha ha ! Je veux aller voir si je te vois. Et donc, alors, sinon, le petit gilet que je te raconte, c'est qu'à Noël, avec Jean-Philippe, on est allé à Sofia. Oui. Pour fêter Noël avec ma famille, ma famille bulgare. Et on est allé aux puces. Et il y avait un vendeur d'habits qui vendait toutes sortes d'habits à 25 centimes d'euros. D'accord. Est-ce qu'il y a des puces à Bamako ? Écoute, nous, on a de la friperie. Pas forcément aux puces, aux puces, mais on a de la friperie par terre. Oui. En ce moment, ça se développe beaucoup. Oui. Et c'est les vieilles choses qui viennent de chez vous, hein. Ha 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 ! C'est vrai. Voilà, qui envahit le marché de plus en plus. Franchement, en ce moment-là, ça explose comme pas possible. Je ne sais pas comment ça s'explique. Ah ouais ? Mais en ce moment-là, le secteur de la friperie, c'est incroyable, à Bamako. C'est incroyable. Et tes luttes pour la reprise des dossiers de l'adoption. Et puis, je sais que c'est ce qui t'a occupé ces derniers temps. Ah bah, sacrément. Là, ça m'a tellement occupé que je n'endors plus la nuit. Voilà. Mais tu sens que ça avance ou quoi ? Oui, je sens que ça avance. Tu sais, Dieu nous dit, lui, il est là pour nous. Il suffit qu'on l'intègre dans notre vie pour qu'il soit là. Et quand on ne veut pas qu'il soit là, il se met à l'écart. Et il nous laisse gérer seul. Et moi, je suis consciente de ça. Il faut toujours impliquer Dieu dans ta vie pour que cette force, même quand même invisible, soit là à nous accompagner. Tu vois ? Moi, je crois beaucoup à ça. Mais est-ce que tu sais que tu parles à une athée ? Jamais oublié que tu ne croyais pas. Jamais oublié. Donc, je ne peux pas l'intégrer parce que je ne saurais qui ou quoi intégrer. Ouais, tu ne crois pas. Mais bon, c'est la vie. Chacun a son choix. À chaque fois que je prie le bon Dieu, je sens qu'il m'entend et il intervient toujours au bon moment de ma vie. Et ça, c'est une grâce. T'es une vraie positive, toi. T'es une optimiste. Non, mais franchement, franchement, sans la foi, je ne sais pas ce que je deviendrais. Ah oui. Ça, c'est quelque chose de très étranger pour moi. Et justement, comme tu dis, quand tu dis que je suis positive, eh bien, ça, c'est une force, par exemple, de la foi. Parce que je sais que derrière tout malheur, il y a un bonheur. Et que même s'il y a un malheur, il faut que je sache que le bon Dieu est là, qu'il va me sortir de ça et que le bonheur est au bout. Tu vois ? Oui, moi, je pense que c'est toujours un mois de me sortir. De te sortir, hein ? C'est un mois de vrai pour que je sorte d'un malheur. Ouais. Et c'est là où, probablement, ma tristesse doit s'exprimer davantage. Parce que, justement, pour moi, il n'y a pas d'autre issue que ce que je peux mettre en œuvre, quoi. Et du coup, parfois, je suis très lasse et très triste devant l'ampleur de l'impossible. Ouais, ça, c'est... Ouais, je comprends, hein ? Bon. Bah, super. Peut-être qu'on peut se voir samedi prochain ? Inch'Allah. Si rien ne nous empêche. D'accord. Exactement. Ouais. Alors, je t'embrasse bien fort, Awa. Je t'embrasse, Anne. Salut, Philippe, de ma part. Et puis, on s'envoie des énergies pour la suite. Ouais. Bon courage, Anne. Bon courage à toi aussi. Ciao. 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 Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501